Le Banne-Maurissien qui a l'étranger, ça aussi, depuis leur constant relation, consultation avec l'ambassadeur Janke et l'ambassadrice Christelle Sohen qui est dans BLF, qui est en contrôle de la Pologne, en juridiction de la Pologne. Certains étudiants ont contacté avec certaines familles. J'ai appelé avec l'ambassadeur de l'Angleterre, avec le High Commissionnaire de l'Angleterre du UK, l'ambassadeur de la France. J'ai appelé la charge d'affaires américaine. Ce matin, j'ai appelé avec l'EU ambassadeur de Véger et j'ai demandé tous ces pays-là, tous ces pays-là, l'organisation-là, l'aide pour nous capables d'évacuer le Banne-Maurissien de l'Ukraine. Beaucoup de Banne-Maurissiens donnent signe de vie, mais nous sommes en contact avec nous. Et nous, l'ambassadrice, Mme Christelle Sohen, et aussi une certaine famille dans Pologne qui nous volontaire est-ce qu'il y a un Banne-Maurissien qui traverse la Procure et qui assiste les autres. Mais nous, nous vous donnent tout, comme c'est l'assistance qu'il y a. Maintenant, il y a certaines familles ukrainiennes aussi dans Maurice-là. Je n'en pas en contact avec moi personnellement. Mme Christelle Sohen, madame ukrainienne, il y a un Mauricien qui a Maurice et qui vit l'état de la situation d'à peu près un couple et après ça, une autre famille de 5 personnes. Ça aussi, puis là, il se fait finir le 2, ou bien le 3. Le Tupisien, normalement, quitte Maurice pour aller dans d'autres pays, mais avec la situation évidemment de Maurice-Maurisse. Et nous, en contact avec le ministre du Tourisme, et le premier ministre est très conscient et au courant de ce qu'il a passé. Je demande nous de l'être pour nous capables, comment dire, les autres restent à Maurice pour quelques semaines. Et évidemment, nous vivons des autres, mais n'ont aucun problème pour d'autres restés. Là, au niveau du ministère du Tourisme et de mon ministère, et aussi de l'association internationale des nations géniques appelée IOM, responsable de la migration, nous faisons un contact avec ça, là, pour aider sa banne ukrainienne qui est dans Maurice et qui, normalement, s'il vous plaît, quitte le pays demain après le mois pour être dans le pays. Et à cause de la guerre, donc, il y a du monde pour rester tout ça quelque chose là. Ça aussi, nous pouvons donner tout l'aide qui possible, tout le cas, rester en paix.